Alors c'est la première fois que je voyais mise en oeuvre cette technique d'intelligence collective qui a été inventée je crois par des brésiliens il y a déjà 30 ou 40 ans et ça marche ça fonctionne moi je connais le jeu du tao je connais les techniques de open source de open space enfin toutes sortes de techniques où l'intelligence collective émerge et ça marche ça fonctionne donc je suis content d'avoir participé à cette soirée sur des thèmes qui sont maintenant un peu partout donc on peut voir le verre à moitié vide à moitié plein on peut se dire les gens sont les gens la population les gens nous tous nous sommes maintenant plus conscients ou nous sommes tellement peu conscients par rapport aux échéances n'est ce pas puisqu'il semblerait que les choses soient très très mal barré que la planète ou la biosphère ou plutôt la biosphère à son niveau de complexité qui inclut l'humanité soit littéralement menacée de mort et que l'échéance approche très 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 vite certains disent on a déjà connu cinq ou six extinctions des espèces et on va à toute vitesse vers la sixième ou la septième personnellement peut-être parce que je suis optimiste de nature je ne crois pas ça je crois et alors il y a une part subjective il y a une part aussi qui est tout à fait pondérée et objective je crois que nous non seulement nous ne vivons pas la fin d'une époque mais nous vivons une renaissance nous vivons quelque chose peut-être d'encore plus fort c'est michel serre qui dit que ce que nous vivons actuellement c'est de l'ordre de néolithique c'est à dire la révolution néolithique c'est quand les humains ont inventé l'agriculture et l'élevage et donc la civilisation la civilisation qui tout de suite a été très positive et très négative en même temps parce qu'en même temps qu'on invente la civilisation on invente le le patriarcat les les religions extrêmement misogynes on invente et on invente ce qui va peu à peu détruire le croissant fertile il s'appelait le croissant fertile à l'époque mais c'est très vite devenu un désert le l'afrique du nord elle était couverte par un elle était couverte par un par une grande forêt elle a été détruite c'est la la civilisation la civilisation bien avant l'industrie parce qu'on accuse l'industrie qui bien sûr est très grave mais bien avant l'industrie la civilisation casse les choses et nous ce que nous avons inventé c'est pour ça que je pense que michel serre a raison de dire que nous sommes en train de vivre une mutation fantastique fantastique un accouchement épouvantable mais fantastique c'est que nous sommes obligés d'inventer maintenant une une civilisation et donc une technique parce qu'une civilisation s'est fondée sur des techniques des civilisations des techniques biophiles biophiles et non plus antibiotiques biocompatibles voilà et je pense que ce soir ce qui s'est dit c'est notre soif collective de ceux ci mais vraiment ça c'est très – Sous-titrage FR 2021